Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien Vous avez été pas mal à visionner la vidéo du mesh de chez Digiflavor et vous avez été aussi nombreux à me dire bon au final fais quand même une vidéo recoil Donc c'est parti, on fait une vidéo du recoil du plateau je vous ai mis un petit NI80 deux petits NI80 à l'intérieur on passe directement en version en version plan serré pour voir un peu tout ça recotonage, comment est-ce que ça se passe et puis voilà Let's go Alors on va concrètement parler de tout ça, le plateau est-ce qu'il est bien est-ce qu'on a un même rendu saveur est-ce qu'on a la même vapeur, etc qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme fil la taille du plateau alors bon la taille du plateau ça ne change pas tout est intégré là-dessus, vous n'avez pas d'inquiéter à voir j'ai fait un 7 tour sur un axe de 3 je tombe sur une résistance de 0,40 à peu près 0,39,9 plus précisément l'inconvénient de ce plateau c'est que quand vous allez venir resserrer les vis même si vous mettez un jig ça va venir un peu s'écarter donc lui ça va y rester à peu près droit celui-là il est carrément parti en cacahuète mais bon ça ne change pas trop au niveau de la chauffe je suis à 82 watts ça marche du jeu plutôt pas mal mais voilà la version reconstructible en coil ce n'est pas quelque chose que je recommande je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo c'est assez spécial à vaper parce que les airflows sont alors là je l'ai mis volontairement j'ai mis les coils un peu au-dessus donc ils arrivent à peu près à cette hauteur-là c'est vraiment fait volontairement mais ce n'est pas du tout le même délire que vaper avec du mesh en soi l'avantage c'est que du coup vous avez une très grande cuve que ce soit pour le coton ou même pour le liquide ça c'est sûr et certain ouais c'est à peu près ça c'est la cuve pour le coton le liquide le liquide part aussi vite qu'avec de la version mesh on a un meilleur rendu saveur l'inconvénient c'est que du coup avec une version fil on enverra plus de puissance que la version mesh en elle-même donc c'est un peu du 50-50 la façon de coiler est très simple quand vous êtes sur du ENI 80 ça veut dire avec un embout rond alors je vais vous le montrer alors à titre d'information moi je l'ai pris en 0,5 mm j'ai pris celui-ci et quand vous avez un fil avec une fin ronde ce sera beaucoup plus facile à visser que du plat par exemple de l'alien ou du flat wire ou autre en parlant de tout ça de l'alien de l'alien c'est passé c'était vachement long à réagir je parle bien de l'alien d'amont killer pas de coil préfet c'est très très long à chauffer flat wire c'est le même délire en plus vous tombez vachement bas dans les homes la version mesh c'est uniquement pour du mesh c'est très bien d'avoir mis un axe reconstructive dessus de toute façon il fallait qu'ils le mettent bon certes vous gagnez quelques trucs mais c'est vraiment en dépannage vous partez quelque part vous avez pu vous retirer votre mèche ça dégage sinon bon ça fait bien le travail on peut le dire mais ça marche extrêmement bien faut pas se le dire l'inconvénient c'est ça c'est 82 watts bon on aime ou on aime pas vous attendez pas du gros nuage sincèrement vous attendez pas du gros 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 nuage hop alors et du coup je vais finir de réussir vite fait tac non vous attendez pas du gros nuage limite à racheter des bandes de mèche faites le c'est largement plus pratique que de passer à du reconstructive quand je parle de reconstructive c'est parler sur des coibles directement alors effectivement ça fait déjà une bien belle vapeur mais je vous rappelle qu'avec du S du Hany 80 ou le Cantal ça faisait beaucoup plus de vapeur voilà bon c'est pas la meilleure vidéo que je vous ai fait ça je vous l'avoue mais vous avez été quand même nombreux à me demander qu'est-ce que j'en pensais de un peu tout ça donc bah je vous fais le retour avec la plus grande franchise que j'ai c'est juste que la version recoil c'est vraiment en cas de dépannage mais vraiment vraiment en cas de dépannage si vraiment vous partez par exemple d'Apexpo de l'île à tout hasard et que vous devez faire un recoil bah vous passez en version build vous verrez c'est pas la meilleure délire par contre moi je vous conseille c'est directement de mettre le plus petit drip tip qui vous est fourni parce qu'avec le gros vous aurez l'impression de tirer mais comme un porc et de pas avoir beaucoup de vapeur voilà si il y a des personnes qui possèdent le mesh pro de chez Digiflapper ou même de chez Vandivap qui ont réussi à faire un recoil dessus n'hésitez surtout pas à me conseiller des montages pour que je reteste ceux derrière peut-être que c'est mes montages à moi j'ai fait de l'Alien de chez Diamond Killer le NI80 du Flatwire et celui de mon petit poulet Rock'n Coil bisous mon poulet j'ai fait à peu près tous ces coils et c'est à peu près le même délire c'est la façon où le fil gagnera à se tordre à la fin parce qu'on est vraiment sur un plateau assez spécial pour le montage c'est vraiment pas fait pour coiler du plat c'est vraiment pour faire coiler du rond comme je vous ai montré voilà donc si vous avez des montages dites les moi n'hésitez pas et puis voilà tout ce que j'ai à peu près à vous dire par rapport à ce petit mesh pro de chez Digiflavor pour vous faire un rendu comparé à la vidéo dernière je me suis repris une bobine de NI80 et je peux vous dire que c'est de la bombe c'est vraiment de la bombe si vous cherchez du gros nuage quand même de la saveur il ne faut pas se dire foncez foncez sur le mesh il est à peu plus de 30€ mais foncez vraiment dessus c'est vraiment un bon petit ato allez sur ce moi je vous laisse je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite également un très bon week-end